Bonjour Frédéric. Salut Mathieu. Ça va bien? Ça va bien toi? Ça va super bien, merci. On est au Webcom, Webcom Live à Montréal, sous le thème de la transparence. Puis je trouvais que c'était intéressant de discuter avec toi à cause de ton nouveau poste chez Microsoft. Tu es évangéliste au développeur, c'est bien ça? Oui, exactement. Fait que je trouvais que c'était intéressant de en discuter avec toi. Ça fait quoi un évangéliste, premièrement, au développeur? Un évangéliste au développeur, si je prends mon exemple chez Microsoft, mon travail c'est de faire le lien entre les développeurs et Microsoft, mais entre Microsoft et les développeurs, donc dans les deux sens. En même temps, c'est d'aider les développeurs dans leurs choix technologiques, d'aider leurs développeurs dans leurs projets, dans leur carrière. Donc, je suis un peu, je dirais, le visage social-technique de l'entreprise. Donc, je suis sur le terrain avec les développeurs, mais j'ai une partie en ligne plutôt. Donc, tu écoutes beaucoup ce que les gens te disent aussi, puis tu rapportes le message à Microsoft. Exactement. Autant que le message à Microsoft que tu apportes aux développeurs. Exactement. C'est vraiment un travail qui se fait dans les deux sens. OK. Tantôt, depuis que je te connais, puis depuis que tu travailles pour Microsoft, je me rends compte, quand j'étais avec toi, il y a des gens qui te font des blagues sur Microsoft. On sait un petit peu, Microsoft, ça a toujours été un peu comme les champions, puis on aime s'attaquer aux champions. Depuis, il y a des gros joueurs qui ont rattrapé Microsoft. On en parle dernièrement. Ça, quand quelqu'un te fait des blagues comme ça, comment, comme évangéliste, tu réagis? Comment tu interprètes ça, puis comment t'amènes ça? Bien, je te dirais que ça fait partie de la job. Surtout quand tu travailles dans une grosse entreprise comme Microsoft. Je présume que c'est la même chose pour ceux qui travaillent pour Apple ou Google. Ça fait partie de l'emploi. Comment je le prends? Je te dirais que la plupart du temps, je le prends très bien parce qu'il y a beaucoup de critiques qui ne sont pas justifiées et il y a beaucoup de taquinerie dans tout ça. Tu sais, il y a mon réseau, mes amis, mes connaissances, le monde que je croise beaucoup dans les événements. Il me faut souvent des petites blagues, puis c'est correct parce que c'est drôle, ça ne me dérange pas, ça me fait rire. Là où, peut-être, pas nécessairement je le prends personnel, parce que c'est rare que je le prends personnel, mais là où je le prends un peu plus, je vais le remacher, puis je vais amener une discussion avec la personne. C'est quand c'est vraiment quelqu'un qui a une vraie position, donc ce n'est pas une blague. Et souvent, ce qui est dommage, c'est que c'est des positions qui sont soit sur un vieux Microsoft, sur un Microsoft de il y a quelques années, ou des fois, c'est juste, moi, je n'ai jamais réellement aimé les produits de Microsoft. Là, il y a un nouveau produit qui sort, je ne l'ai pas essayé, je n'ai pas vraiment regardé, mais c'est un produit de Microsoft, donc je ne l'aimerais pas. Donc, ce que j'essaie de faire, généralement, c'est d'aborder, d'amener une discussion avec le monde, et je respecte leur choix. Si tu n'aimes pas un produit, si tu n'aimes pas une technologie, c'est ton droit. Si tu ne l'as pas essayé, par contre, je vais t'inviter, va l'essayer, essaye cette technologie-là, pose-moi des questions, on va en discuter ensemble, puis si à la fin, tu n'aimes toujours pas ça, bien parfait, continue vers cette direction-là, mais ce que j'aime moins, c'est les gens qui sont très fermés, qui ne sont pas du tout ouverts à la discussion. Sinon, autrement, écoute, je pense que n'importe où, n'importe quelle entreprise, club sportif, peu importe, il y a toujours du monde qui ne vont pas aimer, qui vont faire des blagues, puis ça fait partie d'emploi, puis il ne faut pas le prendre personnel, parce que ça serait quelque chose de négatif au niveau du travail. OK. On voit récemment Microsoft qui essaie de faire, qui essaie de se rapprocher des gens, faire des messages, puis il y a des initiatives, des conférences un peu comme Make Web Not Work qui a été allée la semaine passée. Penses-tu que ça, dans les dernières années, autant au niveau de la transparence que le message de Microsoft arrive à atteindre les gens avec ça? C'est-tu des initiatives qui ont été bénéfiques? Comment que… Bien, c'est sûr que c'est bénéfique, c'est des initiatives qui sont bénéfiques. Le message est long à se rendre aux personnes, parce que c'est un travail de longue haleine. Sur certains plans, je dirais qu'on avait beaucoup de travail à faire. Microsoft, c'est énorme, donc c'est une grosse machine à faire bouger. Donc, changer des mentalités, changer des processus, ouvrir certains esprits à différentes choses. Ce n'est pas toujours quelque chose qui se fait rapidement, mais c'est une des choses pourquoi je suis là, c'est que ça s'en va dans la très bonne direction. Bien sûr, il y a des choses à améliorer. On n'est pas parfait. On n'a jamais prétendu être parfait. On s'en va vraiment, je pense, dans la bonne direction. Make Web Not Work, c'est en fin de semaine. C'est une conférence web, beaucoup axée sur les technologies open source, sur l'interopabilité et on a eu un bon retour. Il y a un rapprochement. Il y a vraiment un rapprochement. Il y a une ouverture qui… Microsoft désire faire une ouverture vers cette technologie-là en les supportant, en les intégrant au produit, en donnant un coup de main dans cette technologie-là. Donc, comme je dis, on souhaite un bon retour de la communauté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des bons retours, puis du monde qui nous aide à dire ça, peut-être qu'il faudrait peut-être le faire différemment, il faudrait peut-être prendre un approche différemment. Et là où Microsoft est gagnant dans cet aspect-là, c'est qu'ils vont chercher du monde qui sont issus aussi de cette communauté-là pour un peu comprendre comment ça se passe dans ce monde-là, comprendre c'est quoi la mentalité en arrière de ça. Et comme je disais, c'est une des choses pourquoi aussi je suis là. Je suis quelqu'un qui est issu un peu plus du monde open source. Je n'ai jamais été fermé au monde propriétaire, mais j'ai toujours été un peu plus open source. Maintenant, je vois les bons et les moins bons côtés de chaque côté. Puis moi, mon travail, c'est d'un peu faire la malgarde de tout ça et de faire le lien entre les deux mondes, je dirais. Parlant d'un message, grosse nouvelle hier, une petite application qui permet justement d'envoyer des messages et de discuter par le Voice IP, l'achat de Skype par Microsoft. Grosse nouvelle, écoute, moi je pense que ça ne peut être que bénéfique. Il y a déjà des messages qui commençaient à passer. « Ah, Microsoft a acheté Skype, ça ne fonctionnera plus sur YouTube, ça ne fonctionnera plus sur WSX. » Déjà sur Twitter, on voit les tweets. « Ah, mon Skype va se mettre à bugger. » Le genre de blague. Exactement. C'est des choses qu'on ne peut pas prédire. On ne sait pas vers où nécessairement, où ça va s'en aller. Donc, je ne vois pas pourquoi le monde fait ce genre de commentaire-là. Et je ne pense vraiment pas que ça va aller vers une diminution de service pour Skype. Au contraire, j'ai vaguement l'impression. Ça, ça engage que moi, c'est mon opinion sur le sujet. Mais je pense vraiment que pour Skype, on va peut-être les voir arriver sur le Windows Phone 7. On va peut-être les voir arriver sur les Xbox. Pourquoi ne pas utiliser le plus gros écran qu'on a dans notre maison pour communiquer avec le monde ? Avec la famille. Tu sais, je pense que c'est des choses qui vont arriver. Peut-être une meilleure intégration avec Windows, parce que bien sûr, c'est notre système d'exploitation. Oui, c'est clair. Mais je pense que c'est un bon achat. Ça nous permet d'avoir un bon pied aussi dans les communications, dans cet aspect des communications-là, Voice over IP. OK. À un autre niveau, encore sur le thème de la transparence, à un niveau plus personnel. Oui. Il y a eu un billet qui sortait par rapport au GeekFest. Tu annonçais la fin du festival. Oui, oui. C'est un billet qui m'a pris beaucoup de temps à écrire et à publier, parce que c'est un peu émotif. Parce que c'est un projet, c'est mon bébé. C'est quelque chose dans lequel j'ai mis énormément d'efforts. Puis, bien, pour les raisons, vous pourrez aller dans le blog pour voir toutes les raisons, la notion derrière tout ça. Mais pour moi, c'est important d'expliquer à la communauté pourquoi moi, je ne renouvelais pas pour une troisième édition, pour X, Y, Z, comment moi, je me sentais par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il y a une notion de transparence derrière tout ça, j'ai été transparent avec le monde, j'ai été honnête avec le monde. Parce que ce n'est pas que ça ne marchait pas. Ce n'est pas que ça ne fonctionnait pas. C'est vraiment, je pense, présentement, c'est une question d'avoir la bonne main-d'oeuvre avec le temps et le style de vie qui permet de s'impliquer dans quelque chose qui est quand même très gros et qui est très demandant bénévolement. Donc, d'avoir mis cette transparence-là, j'ai eu un très bon retour de la communauté qui ont fait comme, OK, merci à Fred, merci à son équipe, merci à ceux qui étaient là les deux années. Ça a été vraiment super. C'est dommage que le festival ne continue pas, mais on comprend les raisons derrière ça. Et s'il y a des gens qui voudraient reprendre le festival, est-ce que tu veux faire la passation? Je suis ouvert. J'avouerais que je serais possiblement apte à faire, à aider une nouvelle équipe à prendre le tout en charge. Mais ça serait vraiment un très gros défi des deux côtés. D'un, moi, avec présentement mon horaire, maintenant… Ça t'amènerait autant de travail à faire la passation. Je pense que ça m'amènerait autant de travail, peut-être même plus, que de repartir aux autres. Mais je ne suis pas ouvert à ce qu'il y ait quelque chose. Je parlais peut-être de semaine du geek où on ramènerait plusieurs événements sous un même toit. Donc, ça pourrait être quelque chose qui est envisageable. Comme je dis, ça a été très émotif comme billet parce que c'était un de mes beaux projets, un de mes projets super intéressants que je mettais de côté. Mais encore là, il faut se rendre à la réalité. Je n'étais plus nécessairement apte à amener ce projet-là au prochain niveau. Et tant qu'à faire quelque chose de pas intéressant ou de ne pas me donner à 200%, comme j'ai l'habitude de faire, c'est un peu la solution à prendre dans ce cas-là. Fred, je sais que tu es sur un départ pour Toronto. J'apprécie beaucoup que tu aies pris le temps de venir nous parler. Ça fait plaisir. Merci. Merci à vous.